A cette victoire du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, les Parisiens l'emportent 3 à 1 mais aïe 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 ils ont perdu Kylian Mbappé. La soirée maudite pour l'attaquant parisien, il a loupé deux pénaltys et il sort sur blessure dès la 20ème minute de jeu. De quoi faire frissonner les supporters parisiens à quelques jours seulement du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Dimitri Vernet, est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur cette blessure du champion parisien ? Il faut se référer aux images que l'on a vues hier soir où à la suite d'un coup reçu derrière le genou Mbappé est resté au sol, le visage crispé de douleur sortant du terrain, la main derrière la cuisse, rien de bon. Pourtant l'entraîneur parisien Christophe Galtier a donné de ses nouvelles après le match et il s'est voulu plutôt rassurant. Est-ce que c'est contusion, un hématome ? On ne sait pas encore mais par rapport aux enchaînements de matchs évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques puisqu'on a un calendrier très chargé mais apparemment ça ne paraît pas très grave. Rien de grave, un simple coup et bien finalement on ne sait pas trop puisqu'en regagnant les vestiaires Mbappé a dit je me suis blessé sur un appui et il a quitté le stade en boitant. Il y a donc en fait la crainte d'une blessure musculaire, on en saura plus dans la journée, on sera fixé ce matin puisque l'attaquant parisien va réaliser des examens médicaux mais à 12 jours du match face au Bayern Munich sa présence pour ce choc n'est pour le moment pas assurée. Il faut dire qu'il a pas mal enchaîné ces derniers temps Kylian Mbappé. Merci Dimitri Vernet.